Donc pour corriger les ordres de topologie avec QGIS, on a besoin d'utiliser l'outil vérificateur de topologie qui est là. Cet outil vérificateur de topologie normalement il est inclus par défaut quand vous installez QGIS et il va avec. Sinon donc si vous avez une version ancienne de QGIS, il faudra l'ajouter dans la partie extension. Vous cliquez sur installer les extensions et là donc vous cherchez le vérificateur. Voilà donc c'est le vérificateur de topologie et vous installez le plugin. D'accord mais sinon comme j'ai dit pour la dernière version de QGIS, il est déjà inclus par défaut lors de l'installation. Très bien donc là supposons qu'on veut corriger quelques heures dues à la numérisation comme le vide, la superposition entre les entités autres. Donc là on va lancer cet outil vérificateur de topologie. Je vais le remettre ici. Alors automatiquement ça m'ouvre cette fenêtre là où je peux donc configurer mes erreurs. Donc là j'ai le bouton configurer où je peux ajouter les règles topologiques et j'ai ici les deux validations. Soit je valide les erreurs sur tout l'étendue des données de la couche ou bien si vraiment j'ai beaucoup une couche qui s'étate sur une grande zone, je peux zoomer partie par partie à chaque fois je valide dans l'étendue visible ici. D'accord? Et celui-là c'est sur toute la couche. Très bien donc là on va d'abord configurer les erreurs qu'on veut traiter. Bon je vais effacer ça. Voilà. Donc ici il faut d'abord définir la couche qui nous intéresse pour moi. Ici j'ai une seule couche, c'est la couche zone. Et la règle qu'on veut traiter. Par exemple on va commencer par la règle ne doit pas avoir de trous. D'accord? C'est-à-dire je ne veux pas avoir de trous entre deux entités de la même couche. Et là je clique sur ajouter une règle. Donc elle s'ajoute ici. Et je clique sur ok. Sinon vous pouvez ajouter plusieurs règles en même temps. Alors pour moi je vais faire règle par règle. Donc on va d'abord corriger les erreurs de cette règle topologique. Et on va passer à autre chose. Alors je clique sur ok. Et après je clique là sur valider. Donc tout validé sur toute la couche. Donc là ça me donne deux erreurs qui sont envoyées ici en rouge. J'ai des erreurs de creux ou bien de vide. Vous pouvez cliquer, cocher ici pour activer ou bien désactiver la couleur rouge. Mais déjà ça me montre que j'ai ici deux erreurs. Donc là c'est très clair. Il y a aussi ici un vide. Donc un petit vide qui a été détecté par le vérificateur de topologie. Très bien. Donc là pour corriger ces erreurs-là, vous pouvez utiliser les outils de numérisation de QGIS. Soit pour travailler sur les vertex, les sommets des entités. Soit pour ajouter, fusionner, couper les entités et ainsi de suite. Donc là vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc cette barre de numérisation, de numérisation avancée et la barre de numérisation normale. Bien sûr l'accrochage. Donc là il faut bénéficier de tous ces outils-là pour corriger les erreurs. Alors là je commence maintenant la correction. Donc tout d'abord bien sûr il faudra ouvrir la session d'édition sur zone. Donc je clique là sur zone et je clique sur ce bouton-là pour activer la modification. Et je prends l'outil sommet. Donc là cet outil qui me montre les sommets de chaque polygone. Donc là pour corriger le vide qu'il y a entre ces deux polygons. Donc je peux par exemple désactiver ici la couleur rouge. Voilà donc je vois que peut-être le sommet je veux le mettre ici. D'accord ? Pour remplir. Et bien sûr il faut s'assurer que vous avez activé l'accrochage. D'accord ? C'est important d'activer l'accrochage pour vraiment s'accrocher sur les limites, pour ne pas créer un autre vide. D'accord ? Donc là j'ai activé le crochage sur les sommets et sur les segments avec une certaine tolérance. Très bien donc là je vais corriger maintenant cette erreur-là. Donc je vais prendre par exemple ce sommet. D'accord ? Donc ce sommet-là, vous voyez, je peux le déplacer puisque j'ai l'accrochage. Donc là je vais m'accrocher sur ici. Et je clique là. Vous voyez ? Donc là j'ai du plié vide. Je pourrais valider pour voir. Voilà donc j'ai déjà une erreur qui est corrigée. Donc il me reste la deuxième erreur. Je clique dessus pour zoomer. Voilà. Donc je désactive ici la couleur rouge. Également donc là il y a un vide entre ces deux entités. Donc de la même façon je vais prendre ce vertex-là et je le mets par exemple ici. Je valide. Et voilà donc l'erreur qui a disparu. Maintenant je n'ai plus d'erreur concernant donc le vide entre les entités. D'accord ? Alors bien sûr il faut toujours enregistrer votre numérisation. Alors là je vais configurer une deuxième règle. Donc je vais effacer celle-là. Donc toujours sur la couche zone. J'ajoute cette fois-ci ce superposé. C'est-à-dire que deux couches de la même, ou bien deux entités de la même couche ne doivent pas ce support posé. Il ne doit pas y avoir un chevauchement entre ces entités-là. D'accord ? Si vous avez également ce support posé à une autre couche. Donc si on clique sur ce choix, il faut mentionner ici une autre couche. Donc là c'est une règle qui relie deux couches différentes. D'accord ? Alors pour nous on n'est pas dans ce cas-là. On va choisir ce support. On ne doit pas ce support posé. Donc les entités de la même couche. Et je clique sur ajouter la règle. Ok. Et je valide. Voilà. Donc là les erreurs de chevauchement. Donc overlapses. J'ai quatre erreurs. Et donc je pourrais toujours zoomer erreur par erreur. Par exemple si je commence par là. Vous voyez j'ai ici un chevauchement. D'accord ? Entre ça et ça. Vous voyez ? D'accord ? Alors comme j'ai dit, c'est à vous de décider comment vous les corrigez. Vous pouvez appliquer ici un remodelage sur cet outil-là. Vous pouvez couper à partir de cette ligne. Vous pouvez jouer sur les vertex. Généralement c'est plus simple de travailler avec les vertex. Mais parfois quand ce n'est pas suffisant, donc ça ne résout pas le problème. Il faut penser aux autres outils de numérisation que je disais. Donc là, vous pouvez voir la vidéo. On a expliqué tous les outils de numérisation, numérisation avancée, des dessins, des à-hauts que vous pouvez faire avec QGIS. Alors là par exemple, je vais prendre ce vertex-là et je vais, avec l'outil d'accrochage, je vais m'accrocher ici. Voilà. Et de même, dans cette partie, il y a aussi cette partie qui constitue un chevauchement entre l'entité qui est là et l'entité qui est là. Je prends le vertex et je le fais descendre là. Et je valide. Voilà. Donc là, j'ai corrigé les deux erreurs. Il me reste encore deux. Je zone sur ça. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Il y a également deux erreurs. Une erreur là et une erreur là. De la même façon, donc c'est à vous de décider. Soit vous prenez ce vertex, vous le mettez ici ou bien l'inverse. Selon, bien sûr, il faut prendre en compte l'exactitude du dessin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre là ou bien là? Par exemple, moi, je vais prendre ce sommet. Je vais le mettre ici. Et de même là, donc par exemple, je prends ce sommet-là et je le fais rejoindre avec là. Et je valide. Très bien. Donc là, je n'ai plus d'erreur. D'accord? Donc de cette façon-là, j'ai corrigé toutes les erreurs concernant le vide et la superposition entre les entités de ma couche. D'accord? Donc comme je l'ai dit, c'est plus simple de travailler avec cette astuce-là d'afficher les vertex. Sinon, parfois, si ça suffit, ça ne suffit pas pour corriger les erreurs, alors vous avez toute cette barre d'outils qui concerne la numérisation avancée, la numérisation, que vous pouvez toujours utiliser pour corriger les erreurs. Très bien. Donc à la fin, je vais bien sûr enregistrer et je sors du mode édition de la couche. Merci. 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 Merci.